Wouah la vache ! Et salut les amis, c'est Iwana RC. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une toute nouvelle voiture sur la chaîne. Jordan, tu la prends pour eux, pour qu'ils puissent voir ? Oui, superbe. Et bien sûr, on est avec Jordan. Et voici, c'est le Hobitech Woptera, ou la Hobitech Woptera, comme vous voulez, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, voilà, c'est mon tout premier Monster, à vrai dire. Je n'ai jamais eu de Monster, c'est mon tout premier. J'ai eu Truggy, Buggy, Pistone, tout, sauf des Monster et des choses de course aussi, pour le coup. Et bien voilà les amis, c'est la toute nouvelle voiture sur la chaîne, tu en penses quoi Jordan ? Elle est magnifique, j'aime beaucoup Dylan, c'est une voiture que j'apprécie énormément, enfin surtout au niveau, déjà esthétique, il n'y a rien à dire. Je ne l'imaginais pas aussi imposante, elle est vraiment massive, la taille des pneus, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment Monster. Ouais, c'est costaud, la carrosserie, il y a le souci du détail, des petits éléments pour éviter de rayer la carrosserie, il a été rajouté sur le toit, en plus ça fait des barres de toit, c'est stylé. Exact, un beau petit arceau, des petits attaches, voilà pour éviter de perdre, attaché à la carrosserie pour éviter de perdre les agrafes. Les agrafes, ouais tout à fait, la petite barre anti-roulis derrière, anti-willing, anti-willing pardon, pas anti-roulis. Et non, non, c'est vraiment bien, mais le propriétaire comme d'hab fait des petites modifs, d'emblée. D'emblée, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait un petit peu dessus ? Ben, ce que j'ai fait dessus, je veux vous dire, c'est grâce à la chaîne DRC Mag, que je regarde beaucoup, et donne souvent des bons conseils, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Donc j'ai mis des butées au niveau des amontisseurs, à l'avant et à l'arrière, regardez, j'ai mis de la durite, comme ça, ça limite la course de l'amontisseur, et surtout pour l'arrière, puisque le cardan rentre en contact avec la noix de cardan à l'arrière. Exact, c'est lorsque le débattement est au max. Et au max, ben maintenant, j'ai évité ce problème. On a une petite butée en plus, comme c'est du silicone, ouais, des durites, donc ça absorbe bien, ça se déforme. Exact, j'ai aussi chauffé les plots de carrosserie et le port-choc avant pour les assouplir, parce qu'apparemment, ils ont tendance à casser. Exact. Et j'ai fait quoi ? J'ai percé des pneus, des trous dans les pneus pour qu'ils soient souples, vous voyez. Toujours sur les conseils DRC Mag, et j'ai fait quoi d'autre ? Il y avait le palonnier métal déjà installé, et aussi sur cette version, il y a un cerveau upgrade de 17 kilos, alors que de base, c'était censé être un cerveau de 7 kilos. Autant vous dire, j'étais plutôt content quand j'ai vu qu'il y avait un cerveau de 17 kilos dessus. Désolé, je ne pouvais pas l'attendre. Mais vas-y, vas-y, on le remonte. C'est un châssis baignoir, il me semble que c'est la première fois qu'Obitex conçoit une voiture comme ça. J'avais vu, il est soigneux, le propriétaire, il a déjà anticipé. Le scotch armé pour protéger la carrosserie. C'est ça. Des petites carrosseries. Et aussi, je remonte un petit peu les plots de carrosserie pour donner un effet plus monster. C'est tout, je n'ai pas fait grand chose. Voilà, on a quoi comme combo brushless ? Comme on vous dit tout le temps, le RTR parfait n'existe pas. C'est ça. Toujours avoir la voiture avant la première utilisation. Exact. Et qu'est-ce qu'on a comme combo là, du coup ? Ah non, on a un combo connect 80 ampères avec un moteur brushless de 2200 kV, les amis. Et il faut faire attention sur les sites 1C. Parfois, ils disent que c'est un moteur 3200 kV, alors que ce n'est pas du tout le cas sur un moteur brushless 2200 kV. Donc, faites attention sur les sites, les amis. C'est ça. Toujours vérifier les informations. Moi-même, vous allez voir, il y a une petite surprise dans la vidéo. On a prévu de la mettre aussi en 3S. Et on voulait savoir si l'ESC était en mesure de supporter. On a vu que sur des sites connus, c'était marqué en courant de pique 300 ampères. Donc, c'est 520 en courant max. C'est ça. Parce que si on se fie à ça, 300 ampères, ça passe pas avec le 3S qu'on allait mettre dessus. Donc, en fait, ça passe largement. 300 ampères, c'est plus pour des ESC de 50 ampères. C'est ça. Et aussi, on va vous faire le test, puisqu'on ne voit pas ça souvent sur YouTube. Avec une batterie 2S 25C et une batterie 2S 50C. Parce qu'il y a une réelle différence, c'est pas la même chose. Donc, vous allez voir tout ça en vidéo, les amis. On va... Oui, et il y a la nouvelle radio aussi, la KT3X de chez Obitech. Franchement, elle est vraiment pas mal. On peut limiter l'accélération dessus. Et c'est vraiment tout pour passer aux enfants et tout. On le voit ici. Voilà. Donc, après, les réglages standards qu'on a l'habitude de retrouver sur les radios. Non, elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est une 3 voies qui prend 3 fils. C'est ça. Ah, ouais. Elle est très légère. Il y a une volonté du souci, du détail. Voilà, là, là. Le Leasing Connect et tout, en gros. C'est marqué. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, on encourage Obitech à développer plus sur ce modèle, à l'améliorer. Parce que je trouve, même si sur YouTube, les avis sont mitigés, je trouve que c'est une bonne base quand même. Ouais, ouais, ouais. Même s'il faut fiabiliser un petit peu, mais je trouve que c'est une bonne base quand même. Donc, bravo, Obitech. Et on va vous tester tout ça, les amis. Allez, c'est parti. On va remettre la carrosserie, tout ça, tout ça. Allez. Boum. Et voilà, les amis. On va essayer le petit Watera. Allez, on perds pas de tour, on fait ça tout de suite. Parce qu'après, on doit aller drifter. Yes. Ben oui, j'avais pas augmenté la limite des gaz, puisque à zéro, ça n'avance quand vous voyez. Et là, hop, ça n'avance toujours pas. C'est pas mal. On va pas vite, hein. Non, c'est vrai. Attendez, avant de partir, on est en batterie 2F, 2200 mAh, 25C. Je vais vous montrer, il y a plus chance que ça peut atteindre avec une batterie 25C. Donc là, montre-leur. J'ai mis la poteur des gaz à toutes. Et là, on va essayer ça. Ah ouais. Elle est très silencieuse. Ah ouais. C'est vraiment pas mal. Beau petit Monster. Ah pour le coup, c'est vraiment un Rock Terra. Ouais. Et hop, là, on la retourne. Il n'y a pas de soucis. Et aussi, regardez, elle ne parle pas instantanément. Donc, je vous disais, elle ne parle pas instantanément quand on appuie sur la gâchette des gaz, parce qu'elle est réglée pour ne pas partir instantanément. Ben, mets la gâchette à côté et puis appuie à fond. Regardez, il vous faudra la carte de programmation connecte si vous voulez changer ça. C'est après qu'elle parle. Il y a une petite latence. Ah ouais, ça se plaît de la poussière. On sent qu'elle a de l'énergie à revendre. Ce qui est bien, c'est que c'est la première voiture qui est autant à l'aise à 10 noms. Elle est super élevée, les pierres, ça ne lui fait rien du tout, les petites pierres. Non, franchement, elle est top. On va voir le fameux virage, là, si on t'arrive à faire un petit tour complet. Allez, hop. Il ne faudrait pas trop accélérer dans la cour. C'est ça. Oh, beau ce topi, ça freine bien. Ça freine bien. Même peut-être un petit peu trop. Il y a un peu de sacs lacs à la carte connecte. C'est ça. Ah non, je la sens vraiment à l'aise. Pour elle, c'est du pipi de chat, Dylan. Yeah, bravo. Ah non, ça roule trop bien, Dylan. Ça roule trop bien. Ça roule super bien. Ça soulève la poussière avec une aisance. Et les pneus, les pneus, elles sont bien. Je sens qu'elles les cramponnent bien. Après, je ne tourne pas vraiment sec, les amis. Parce que je sens qu'elles peuvent se retourner, surtout dans la courbe. Là, je balance quand même un peu. Après, là, je balance. On balance les quelques... Wow, la vache. Comment elle se récette sur le pied aussi. Oui, elle est bien équilibrée. Les masses sont bien réparties, ça se sent. Elle est vraiment... On sent vraiment qu'elle est faite pour ça. Et vous voyez, à part de la poussière, pas grand-chose. C'est vraiment une chouette caisse. Belle acquisition, félicitations. On fait le test en deux F57. Ah ben, allons-y, allons-y. Go ! Superbe voiture. Ah ouais, j'en suis presque jaloux, là. Elle est vraiment bien. Allez, on vous fait l'échange. Yes. Donc voilà, les amis, on vient de vous faire le test avec cette batterie. Vous voyez, 2S LiPo 25C, 2200 mAh. Et là, on va vous faire le test avec cette batterie. Une 4800 mAh 50C. Et là, je suppose que ce sera totalement différent. Déjà, on le voit, la section des câbles. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même épaisseur. Voilà. Parce qu'on parait les deux rouges, là, celui-ci, elle a l'air presque deux fois plus élevé. Et la 3S, n'en parlons même pas. Oui, la 3S, voilà. Parce qu'on va aussi vous faire le test en 3S. Et là, c'est de 60C, les amis. Donc, vas-y, c'est parti. Voilà, les amis, là, en batterie 2S, 4800 mAh 50C. C'est ça. Ah ouais, j'ai moins de casse que vous voyez à la vidéo, mais moi, je sens ça. Ça répond mieux. Ça, ça veut cabrer. C'est un peu le temps dont ça voulant cabrer. Voilà, il faut doser le flin. On ne va pas partir en stoppie, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, ça n'a rien de l'apport, c'est plus pêchu. Voilà, il y a de meilleures reprises, en fait. Ah ouais. On voit qu'elle est vraiment plus dynamique. En fait, on ne va pas tellement gagner en vitesse de pointe, c'est légèrement. Mais surtout en accélération, on a plus de coups. On sent que la voiture, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Ah ouais, et puis tu gères ça bien, Dylan. Merci. Je kiffe. La première fois que j'envole la voiture, et je peux me dire que là, je kiffe. J'ai envie de me dire, sans la voiture, il est trop facile à conduire. C'est toi qui est un pilote. Non, on ne va pas l'essayer aussi. Moi ? Oulala. Vas-y, on ne va l'essayer, avant l'instant 3S. Ouais, ouais, vaut mieux, je serai la cam. Tiens. Bon bah. Vous ne me croyez pas de moi, moi je suis toujours prudent, comme ce ne sont pas mes affaires. Ah ouais, je sens que... Ah non, c'est... C'est un plaisir cette pièce, Amelie. J'avoue. Ah non, je suis étonné par la stabilité. Exact, alors qu'elle fait qu'elle va bondir, mais malgré ça, une stabilité, c'est incroyable. C'est ça, on a habitué de rouler des buggy qui ont une garde au sol plus basse que ça, et on s'attendrait au contraire d'avoir quelque chose de haut et moins stable, mais au final, c'est incroyable, elle n'a pas à rouger, elle se comporte très très bien, elle absorbe bien les formations, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, je suis la bonne. Une bonne terrain ! Oh, on a raté le saut ! Exact ! En ce sens-là, tu es prêt ? Vas-y. Et on a encore raté le saut ! On ne voit pas... Bon, je me mets de l'autre côté. Allez, vas-y. Bon, j'ai des motos, je fais. Wow, pas mal ! Super ! Allez, les amis, on vous fait le test en 3S ! Voilà, les amis, là, c'est 3S ! Il fait beaucoup de jeter un peu, ça n'a rien à voir ! Et le cabra, bon, je sais, c'est incroyable ! Oh, la vache, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Allez, retourne la terre ! Oh, la vache ! Attendez, on fait une colle de vide, ce n'est pas bon. C'est bon. Oh, la vache ! 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 La vache ! Désolé, les amis, j'ai pas... J'ai ma voix qui est un petit peu enrouée. Oh, la vache ! C'est sûr que la carrosque va aller vous voyez ! Oh, la vache ! Je vois les pneus se dilater, la voiture ! Oh, la vache ! Il s'est passé quoi ? Je ne sais pas ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Allez, la ponce, il a reçu ! Voilà, pas réussi ! Eh bien, regardez, les amis, la reçu, il a bien joué son rôle de protection. La carreau, elle a quelques-uns, elle a pris au juste là. Ouais ! Allez, mon dieu ! Et là aussi ! Mais après, ça part ! C'est un monstre ! Ah non, c'est dit n'importe quoi ! C'est dit n'importe quoi ! C'est quoi ? C'est toi qui l'est ! La vache ! Je vais essayer de courir après ! Mauvaise idée ! La voiture, elle a beau être lancée à 40 km heure, elle recape quand même ! C'est incroyable ! Ah non, les amis, très honnêtement, pour l'un coup, je vais rester en 2S toujours parce que c'est vraiment impressionnant ! Là, c'est trop, là ! Là, c'est trop ! Là, je vais là, et... Ah mais si je fais un saut, là, c'est en pole ! Ah ben oui ! J'ai même peur d'essayer ! De ce que je vois dans les vidéos, ils montrent, ils font des sauts de 8 mètres, 10 mètres ! Et moi, je me dis, je fais ça, je pète la voiture ! C'est parfait pour ça ! Ah oui ! C'est incroyable ! Oh la vache ! Oh la la ! Oh la la ! En fait, elle est plus souvent sur 2 roues que sur 4 roues en 3S, quoi ! Ah ouais, non mais c'est trop ! C'est ça ! La vache ! Je sais pas combien elle fait en vitesse de pointe, mais... Oh la vache ! Bonsoir, 165, un truc comme ça ! Oh, plus, plus ! On vous dit, oui ! N'achetez pas l'Eroptera ! Achetez un Arma Kraton ! Achetez un Traxxax X-Max ! Mais en vrai, certes ! Pour 50€ de plus, 80€ de plus, le prix des pièces de Wall Street ! C'est ça ! Ah ça n'a rien d'avoir ! Voilà ! Je préfère longtemps faire confiance à Orphitec ! Je sais que je peux me repayer les pièces, je ne veux pas, dans quelques mois, histoire de me racheter des pièces ! Ouais ! C'est pas le même budget, c'est beaucoup plus accessible ! Et voilà, c'est plus accessible aussi, parce que les pièces Arma, Traxxas, surtout en Martinique, c'est pas facile de les avoir ! Ouais ! Et là je peux vous dire que, en 3S, ça métamorphose la voiture ! C'est plus la même voiture en 3S ! Si je continue à appuyer, je pense qu'elle fait un sale sur elle-même ! Mais comme l'abus n'est pas d'abîmer la voiture, C'est ça ! C'est incroyable, regardez ça ! Ah oui ! Ah oui ! On a entendu la bavette ! Regarde-moi ! Heureusement que j'ai vu du Scotch Charmé ! Exact ! Bon, on peut essayer ça dans la terre un petit peu ou pas ? Ouais, j'ai dit, on y va ! Ah non, 3S... On va trotter un petit saut pour les abonnés là ! Ouais ! Le petit saut du fond ? Ouais ! Sur le virage ? Ah ouais, non mais c'est... Ha 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 ! Regarde-moi les amis ! Oh la vache ! Oh la 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 ! Je ne sais pas ce qu'elle sent ! Regarde-moi ce que c'est ! En fait, j'ai été surpris, donc je ne vais pas gérer les choses ! Ah bah voilà, tu as ton avion RC ! Ça fait les deux ! Voiture de bâche et avion RC ! Non mais je m'attends, donc je ne sais pas ! Je ne sais pas, ça va pas assez vite ! Je ne sais pas, ça va pas assez vite ! Oh la vache ! Bon bah c'est toujours solide, ça roule ! On vous le rappelle les amis, c'est le premier essai sur Dillon ! Donc euh... C'est ça, c'est son premier Monster ! C'est ça, c'est son premier Monster ! Donc... Waouh ! C'est abusé ! Un petit coup d'accélération la voiture ! C'est ça ! Donc bien sûr, on vous conseillera plutôt de vous familiariser avec la 2S, bien comme il faut avec la voiture ! Et puis si vous sentez que la voiture, vous l'avez bien en main... Et regardez, pourquoi c'est important ! Voilà ! Exact ! J'aurais perdu la graphe ! Exact ! Vous passez en 3S là, vous avez une toute autre voiture ! Et n'oubliez pas de chauffer les plots de carrosserie ! Exact ! Oh là là ! Ne vous moquez pas de mes sauts, parce que je suis débutant ! Parce que franchement là, la 2S, j'arrive à gérer, mais la 3S c'est compliqué ! Ça va, c'est bien ! Ça va, c'est bien ! C'est ça, ouais, puisque... C'est chaud, c'est chaud ! Ouais, quand on met plein gaz... Il vaut mieux s'habituer... Il vaut mieux s'habituer... Alors je... Je disais... Il vaut mieux s'habituer que de casser ! Là, j'ai essayé 2-3 fois, j'y arrive pas, mais j'essaye de plus en plus ! C'est ça ! C'est par échelle quoi ! Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut limiter les gaz là-dessus ! Exact ! C'est vrai ! C'est ça ! Donc au fur et à mesure, tu peux trouver un réglage où tu as la même vivacité que le 2S quoi ! C'est bien, c'est un peu ! Vous voyez, on est même obligé de réduire la puissance puisque... On a quelque chose de vraiment... Mais il faut qu'on teste la solidité aussi ! C'est ça ! Mais pour le coup là... Si elle est pas testée, je suis pas... La vache ! Sacrée machine ! Ah ouais ! Ah c'est un plaisir ! Là, la carouelle est pétée ! J'ai vu ce qu'il s'est passé ! J'ai vu la carouelle, elle s'est pliée comme masse ! La carouelle, elle est pas cassée ? Non, elle est pas cassée ! C'est déformée simplement ! Enfin, elle est revenue en position ! On voit ici qu'il y a des petits parcs blanches ! Mais euh... Ça a vraiment bien fauté ! Mais sinon... Attends ! J'ai du mal à se faire entrer le pin ! Voilà ! Le support, il est pas cassé ! Mais après, honnêtement... Vous voyez ces rayures ? Elles ont l'air profondes ! Mais avec euh... On l'a vu du papier de verre ! Voilà ! Du papier de verre ! Jusqu'à du 3000-5000 ! Avec du polis, ça redevient nickel comme neuf ! Le meilleur ami de ta carrosserie ! C'est le polis ! Ah ouais ! Je rappelle ! J'ai pris de l'accélération ! Ah ouais ! C'est impressionnant ! Super ! Et bien... Les amis ! Ah ! Les amis ! Vous savez quoi ? Moto électrique ! On l'a pas vu venir ! Les amis ! Vous savez quoi ? Je vous propose de vérifier ensemble qu'est-ce qui a pu bouger sur le châssis, sur la voiture ! Et on va clôturer cette vidéo ! Parce que nous, on doit aller drifter et vous filmer ça ! On se retrouve sur la benne du pick-up ! Exact ! Donc voilà les amis ! Mon petit pinceau, mon petit chiffon ! Et on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé en gros ! Après cette petite sortie ! Parce que franchement là, elle a mangé les amis ! Clairement, il y a plein de choses qui se sont déjà cassées là ! On y est pas allé mollo ! Surtout à cette vitesse ! Donc vous voyez bon... C'est une chose de faire des vidéos de présentation ! Et puis bon, on est timide avec la voiture et... On donne un avis relativement positif ! Mais là vous le voyez bien ! On a pas un budget illimité ! C'est ça ! Et là vous le voyez bien, on l'a pas... On l'a un petit peu malmené ! Euh... Aussi dans un but de tester les rumeurs également ! Pour voir si ça casse ! Bien que là, c'est que la première fois ! C'est ça ! Mais il y aura des suites ! Vous nous connaissez déjà ! Donc voilà ! Heureusement qu'ils ont fait ça ! Exact ! Sur l'ordre de l'ESC, c'est décollé ! Et il le maintient ! Voilà ! Pas mal ça ! Est-ce qu'il est pas trop chaud ? Je touche un petit peu au petit doigt ! Ouais en 3S là ! Non, ça va ! Le moteur il est chaud quand même touche ! Tu me diras ! Oui, le moteur... Oui, oui, oui ! Le moteur est chaud ! L'ESC ça va, mais le moteur est chaud ! Donc on va enlever la batterie... Donc, pendant ce que tu enlèves la batterie, je vais juste montrer un petit peu les dégâts... Enfin, les dégâts sur la carrosserie, c'est bien... C'est un bien grand mot ! Donc bien sûr, on a des éraflures légères qui se retirent... La batterie du diable ! Ouais, celle-ci elle est pas là pour rigoler ! Alors... Donc ouais, on a des légères éraflures qui peuvent sortir, Je vous rappelle, au papier de verre... Donc vous prenez plusieurs grappes de 500... Jusqu'à 3000, 5000... Avec du police... Ça sort... Je peux vous dire, je l'ai essayé... Si vous avez vu la vidéo aussi de la XV... Bah j'ai rattrapé toutes les rayures avec ça... Euh... Bon bah sinon on n'a pas de casse à proprement parler... Sur la carrosserie... Bien sûr... Bah Larceau il a bien joué son rôle... Lui il a morphé... Alors là par contre au papier de verre ça va être compliqué... Puisque... Il y a eu de l'enlèvement de matière un petit peu... Mais bon... On peut reponcer pour lui donner un petit air... Un petit air plus lucide... Un petit air plus lucide... Les amis, regardez quand même... J'ai mis au dernier point pour sur une de la carrosserie... Et elle ne s'est pas cassée... Normalement elle est censée être plus fragile fixée comme ça... C'est ça... Mais grâce au conseil d'HRC Mac... Je l'ai chauffé, regardez comme c'est flexible... Exact... Ça travaille bien... Exact... Donc au niveau de l'arrière... Oui bien sûr c'est là où ça a le plus... Ça c'est le plus éraflé... Mais encore une fois ça sort au papier de verre polish... Euh... Et de l'intérieur... Bon bah écoutez... Je ne vois rien de... De casser... Bon... C'est vrai qu'il y a une petite réception à l'arrière... Oui... Voilà... Au scotch... Ça aide beaucoup les amis... Ne vous dites pas que ça ne fait rien... Ça aide grandement la carrosserie à l'arrière... Ça présente votre peinture aussi dans un sens... Oui... Donc voilà... Bon ici c'est vrai... On voit une petite marque blanche... Donc il y a une petite déformation plastique... Puisque voilà... Vu qu'on voit ici que ça a travaillé un petit peu... Euh... Après... Bon... Rien de bien méchant... Euh... Mais sinon bon... Elle a toujours gardé son... Son aspect... Alors... Niveau maintenant... Chassis... Bah... J'étais en train de le nettoyer là... Et regarde... Le pare-choc avant... Je vois qu'il y a eu quand même plus une... Toute légère zirafure en bas... Mais rien de plus... Regardez les amis... Des triangles... Tout ça... Regardez comment ça devient souple... Ouais... Ça absorbe mieux... Tout à fait... Les triangles ont l'air bons... Euh... Les fusées aussi... Pas de casse au niveau des cardans... Les amortisseurs... Le soleil est vraiment chaud... Ouais... Très chaud là en ce moment... Donc il fait déjà chaud ici... C'est ça... On rappelle on est en Martinique... Donc... Pourquoi l'intro dans la voiture... Pour se préserver un maximum du soleil... C'est ça... C'est à fond... Voilà... Apparemment ça a l'air de tenir... Oui... Pour l'instant on va dire qu'elle est rentrée assez profondément... Non... On n'a pas... Au niveau des billets et lettres... Tout ça... On n'a rien de déboîté... Il faut régler aussi son sol cerveau les amis... De façon à ce que voilà... Il y a un peu de jeu... Et... Pour ne pas abîmer son cerveau... Il est là... Juste là... Il y a une bague orange... On le voit... Euh... Voilà... Donc le propriétaire fait son petit nettoyage... Dégalement... Si on pouvait boucher ça aussi... Ce serait top... Ah bon ? Une petite plaque... Histoire qu'elle ne rentre pas sous la batterie... Ah oui... Ok... Ouais... Bon alors... Au niveau châssis... Honnêtement il y a juste l'ESC... Le double face de l'ESC... Qui essaie de décoller... Mais sinon... Je ne vois rien de... Ah... C'est des homocinétiques en arrière aussi... Oui... Au niveau des roues... Tout à fait... Franchement... Rien à signaler... On va regarder en dessous... Ouais... Vous voyez le châssis n'est pas... Pas du tout abîmé en dessous... Vous voyez la plaque ici là... Ouais... C'est ça j'ai fait chauffer... Donc c'est à dire que si vous... Comme vous vous référez au conseil d'RC Mag... Et que vous faites un petit peu un pré... Un pré-traitement... Une pré... Pré-solidification... Si on veut dire ça comme ça... Euh... Bah... Logiquement... Tout devrait bien se passer... Avec la voiture... C'est ça... Quand on connaît les faiblesses d'un véhicule... Et qu'on anticipe... Bah... On n'a pas de mauvaise surprise au final... De toute façon... Les amis... Si j'ai un conseil à vous donner... Quand vous voulez acheter un RC... C'est de vous renseigner... C'est un très 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 important... Surtout quand on habite en margile... Et que les pièces ne sont pas facilement disponibles... C'est très important de se renseigner... Avant d'acheter un RC... Moi je le fais toujours... Et c'est pour ça que je sais... Qu'est-ce que je dois faire... Sur ma voiture... Avant de rouler... Exact... Comme pour la BXR... Pour le shooter... Bon... On n'en a pas trop parlé sur YouTube... Donc on les a découvert... C'est ça... Oui... C'est un coup de coeur... Faut se renseigner avant les verres... Très important... Ne pas négliger... Oui... Jordan me filme à faire mon petit nettoyage... C'est ça... Non mais... De trouver la faille... Là où ça a pu casser... C'est raflé... Bon... On ne souhaite pas ça bien sûr... Mais... C'est le but de vous le dire aussi les amis... Exact... On va vous dire d'acheter une voiture qui est ultra fragile... Voilà... Vous avez vu les sauts... Vous avez vu les réceptions... Si on n'est pas sponsorisé... Il n'y a pas d'intérêt à vous dire ça... C'est ça... Donc on a... Voici les batteries en question... Qui nous ont servi à faire les tests... Franchement... 2S les amis... Top... Ouais... 2S50C... Voilà... Pour avoir un petit peu plus de reprise... Et puis... C'est ça... Une 2S50C... C'est très bien... On a même voulu le reprogrammer... Mais honnêtement... Est-ce que c'est utile ? Je ne pense pas... Qu'est-ce que tu penses ? C'est peut-être pour le frein... Juste pour le frein... J'aurais vraiment programmé... Histoire de baisser un petit peu le frein... Parce qu'il y a une grande vitesse... Ouais... Ça fait déstopier assez facilement... C'est... Ouais... Faut bien doser le freinage... Mais franchement... Je suis plutôt content de mon acquisition... Honnêtement... Je pensais juste à acheter la voiture... A vous la présenter sur la chaîne... Et la revendre... Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui là... Je suis... Bah bah ouais... Moi-même... Puisque nous sommes des grands habitués de ce circuit là... À Dillon... Vous avez pu le voir sur la chaîne... Bon malheureusement... On n'a pas beaucoup d'infrastructures pour rouler... Mais... On fait avec ce qu'on a... Et honnêtement... Bah parmi tout ce qu'on a essayé... Buggy thermique... Electric... Ils s'en sortent bien les buggy... Mais... Le buggy plus technique... C'est ça... Alors que là... Vraiment un débutant... Il va s'en sortir... Alors qu'avec un buggy... Mais c'est surtout les pierres... Voilà... Pour pouvoir exploiter convenablement... Là... On n'a rien fait du tout... On nettoie souvent ici... Jour dernier... C'est vrai... C'est ça... Là... Vous voyez la garde au sol... C'est pas... C'est pas du tout la même chose... Donc... Désolé... J'ai toujours un petit peu de mal avec le stabilisateur... C'est pas du tout la même chose... Là... On ne craint plus les petites pierres comme ça... Qui se baladent... Alors que les buggy sont un peu plus sensibles à ça... Donc là... On y va franchement... En fait... On vient là... On roule... Et puis c'est tout... On se pose pas trop de questions... Voilà... Je disais... Pour quelqu'un qui est plus connaisseur... Qui s'y connaît... Réglages et tout... Je pense qu'il va beaucoup chipoter... Mais en vrai... Un débutant comme moi... Ou pas forcément un intermédiaire comme Jordan... Voilà... Parce que c'est des voitures qui nous convient... Parfaitement... C'est ça... Débutant intermédiaire... Après il y a toujours une question de budget... Tu sais... On peut avoir un bon coup de volant... Mais pas forcément le portefeuille qui suit... L'équipe 1... Éteros Rial... Bon... Il est pas intéressé par... Ce type de voiture à l'heure actuelle... Et comme il a fait beaucoup de compétitions... Je pense que lui... L'aurait un véhicule comme ça... L'aurait trouvé la limite du véhicule... C'est ça... Oui... Il faut la compétition... Sans juste nourrir... C'est pour s'amuser... Ça c'est parfait les hommes... Ah... Oui... Franchement... Ça m'a donné envie... Elle est vraiment bien... Vous avez vu... Bon... On est pas allé de ma morte... Et... Voilà... Il n'y a rien à signaler là... Pour le moment... Bon... Franchement... Très tôt... Très jeune... J'ai compris que... Les façons de faire de build... Ou les RC... Elles vont toujours se casser... Peu importe... Le RC... Peu importe le prix... C'est ça... La petite manette qui allume rouge... Parce qu'elle a perdu certainement le contact... Avec le récepteur... Oui... Donc c'est un appui long... C'est pas des interrupteurs mécaniques... C'est... Vous faites un appui long pour allumer et l'éteindre... Voilà... Vous avez vu les amis... Qu'est-ce que j'ai fait après ma sortie ? Je détoie ma voiture... Exact... Au point de des bonnes habitudes... Exact... Vérifier tout ce qui... Même si ça a l'air de bien se passer... Toujours vérifier ce qui s'est passé après ma sortie... Comme ça on évite les problèmes... C'est ça... Contrôler le serrage des vis un petit peu... Sur des endroits critiques... Et surtout ce genre de chasse... En plastique... C'est valable pour toutes les voitures... Il ne faut pas s'amuser à les dévisser... Tous les quatre matins... C'est ça... Parce que ça ne forme pas de vis... Et au final c'est quasiment un châssis... Qu'il faut en acheter... Ça c'est un châssis... Entre guillemets... Bénois... Donc il prend trop... C'est comme ça qu'il fallait faire la démonstration... Donc... Il y a eu pas mal de petits galets ici... De réception... C'est super... Elle est bien fait... C'est dur... Je me demandais... Est-ce qu'elle allait tourner... Mais il fait très bien... Oui... Puis la charge qui est appliquée dessus... Quand il commence à braquer... Surtout en 3S... N'est-ce pas ? Là en 3S... Ça a bien protégé la carrosserie... Parce que s'il n'y avait pas ça... Alors là... Ça aurait été plus compliqué... Je pense... Un sacré... Sacré voiture... Non... Vraiment... Elle est bien... Elle est bien... Donc... Voilà... C'est terminé pour le petit nettoyage... Yes... Voilà les amis... Avant de vous faire l'intro de la vidéo... On rajoute une petite précision... Donc aujourd'hui la sortie... Entre guillemets... Les pièces elles sont pas à changer... Elles sont toujours bonnes... Mais si... On va dire... On était pointilleux... Ben ça nous a coûté... Une carrosserie... Qui coûte moins de 20 euros... Et l'arceau... On va dire... Comme il a été mangé... Puisque j'ai bien glissé quand même... Sur le goudron... C'est ça... 8 euros... On va dire... Moins de 30 euros... La carreau complète... Peinte et tout... La carrosserie... C'est ça... C'est carré... Comme on dirait au pays... C'est ça... Sachant que tous les dommages... Ont été faites avec une batterie 3S... Avec le 2S... Franchement... Avec le 2S... C'était tranquille... Vous craignez rien... En 2S... Ouais... Bon ben voilà les amis... Fin de cette vidéo... Si vous avez aimé... Le petit pouce bleu... Si vous kiffez... Regardez nos vidéos... Abonnez-vous... C'est gratuit... Et ça permet... De faire avancer la chaîne... Et il y a aussi... On fait un petit coucou... A notre ami de... Martinique Modélisme... Il a une chaîne YouTube... On vous la met dans la description... Ainsi que la chaîne de RC Mag... Et je vous invite... A aller voir leurs vidéos... Ils font de bons contenus... Et surtout... A notre ami Martiniquais... Qui est en France... Qui n'est pas encore revenu au pays... Depuis un petit moment... Et puis voilà les amis... Si vous savez... Comme vous savez déjà... Des questions... Tout tout tout... On y répond... On est là... Ca bouge pas... Et voilà... Je vous dis à mardi prochain les amis... Et je fais le légendaire... Boum !